Générique Notre invité ce matin, Mathias Wargon, chef du service des urgences de l'hôpital de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Je lisais, j'ai lu beaucoup de choses sur vous, Mathias Wargon. Ma grande gueule m'a coûté une partie de ma carrière. C'est ce que vous dites, oui ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors, il n'y a pas que ça. Il faut, pour être professeur ou pour monter en grade, il faut publier beaucoup, ce que je n'ai pas fait. Mais c'est vrai que je dis parfois des choses que je ne devrais pas dire ou d'une façon que je ne devrais pas exprimer, oui. Oui. Tout à fait. Bon, j'espère que vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur, mais j'en suis absolument certain. Vous êtes en pointe, évidemment, à Saint-Denis. Les urgences, vous imaginez, les urgences, hôpital de Saint-Denis, en Ile-de-France. Le nombre de cas est plus élevé qu'espéré, disait hier le Premier ministre. Vous l'avez constaté. Il est plus élevé qu'espéré ou pas ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, espéré, en fait. Oui, en fait, c'est la baisse du nombre de cas qui ne va pas aussi vite que ce qu'on espérait. Oui. Mais pourquoi ? D'abord, parce que probablement que les patients les plus graves sont toujours chez nous. Oui. Qu'ils sont arrivés peut-être plus tard que dans le Grand Est, parce que le Grand Est, ça a été encore plus effroyable chez eux que chez nous. Et que peut-être aussi, c'est une des explications, finalement, on est moins pressé de les faire sortir de réanimation, puisqu'on a de la place, puisqu'on est plus tranquille. Vous les gardez plus longtemps ? C'est possible, c'est une des explications, et ce n'est pas négatif, de toute façon. Bien. Dans trois semaines, à la fin de cette première phase de déconfinement, nous serons vraiment où nous en sommes, à ce moment-là. Nous espérons. C'est le moment où on dit que risque d'arriver la deuxième vague. Oui. Donc on verra bien si elle arrive ou si elle n'arrive pas. Est-ce que vous seriez prêts si elle arrivait ? Oui, parce qu'on reviendra en arrière, et ça, on l'a déjà fait. C'est plus facile la deuxième fois que la première fois, puisqu'on sait où on va. Et on serait prêts. Oui. Après, je ne vous cache pas que tout le monde est... Les équipes sont épuisées, j'imagine. Voilà, tout le monde est fatigué. Revenir en arrière à nouveau, ça serait extrêmement déprimant. Et puis, voilà, et puis les vacances, les gens, on a obligé les gens à prendre des vacances, parce que de toute façon, soit parce qu'il fallait absolument qu'on ait des troupes fraîches, soit parce qu'il fallait qu'ils se reposent, soit parce qu'on n'avait pas le choix. Oui. Mais prendre des vacances quand on est confinés chez soi, ce n'est pas exactement la même chose. que prendre des vraies vacances. Oui. Mathias Vargon, vos équipes, le déconfinement, à partir de lundi, comment vivent vos équipes ? Comment vivent-elles ce déconfinement ? Il est attendu aussi chez les infirmières, les aides-soignantes ? Chez nous, tout le monde n'a jamais été confiné, en fait. Donc, c'est un peu différent. Oui, c'est vrai. En fait, la vie à l'hôpital du déconfinement, ce n'est pas tellement ça, c'est plutôt la baisse du nombre de cas Covid versus l'augmentation de cas non Covid. Oui. Et c'est extrêmement compliqué, et ça fait deux semaines qu'on gère ça, et ça rend les choses compliquées. Parce qu'à un moment, en fait, l'hôpital, bizarrement, on a très bien réagi et tout le monde a très bien réagi. Mais d'une certaine façon, c'était plus simple, parce qu'on avait une seule maladie dans l'hôpital. Oui. J'exagère un peu, mais vous étiez Covid ou pas Covid. En fait, voilà. Maintenant, vous êtes Covid ou pas Covid, mais vous avez une autre pathologie. Et donc, on retrouve un peu ce qui s'est passé, ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comment orienter les gens. Et on commence à avoir beaucoup plus de problèmes. Et finalement, cet entre-deux où on ne sait pas si la deuxième vague va arriver, il est un peu compliqué. Il est même très compliqué. Alors, nous allons parler du fonctionnement d'un service des urgences et des améliorations que vous voulez apporter au service des urgences. Simplement pour parler encore du virus, certains disent que le virus est déjà là en France au mois de novembre-décembre. Je ne sais pas, nous verrons de toute façon si c'est la réalité. Toutes les histoires de fermeture des frontières, c'est caduque. Tout tombe à l'eau. La fermeture des frontières, c'est quelque chose d'extrêmement discutable. En tout cas, au début, je vous rappelle quand même que l'Iran avait fermé ses frontières et qu'il a suffi d'une personne qui s'était débrouillée pour revenir de Chine pour que ça flambe en Iran. Ce n'est pas si simple que ça, l'histoire des fermetures de frontières. Les contrôles aux frontières, ce n'est pas si simple que ça. Alors maintenant, on a fermé toutes les frontières, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Bien. Mathias Vargon, vous vous souvenez du premier cas aux urgences de Saint-Denis. En fait, je me souviens du premier cas parce qu'il n'était pas aux urgences. Il était en unité d'hospitalisation de courte durée, c'est-à-dire la partie hospitalisation des urgences. Et on ne savait pas trop ce qu'on cherchait. Et j'ai discuté longuement avec l'infectiologue et j'ai un peu triché pour envoyer le prélèvement. Parce qu'il y avait toute une chaîne qu'on n'imagine plus maintenant. Et en fait, c'était le premier cas, une jeune femme qui n'était pas très grave. Et je trouvais que c'était un peu bizarre ce qu'elle avait, mais on en a longuement discuté. Ce n'était pas du tout typique et ça n'avait rien à voir avec les cas graves qu'on a vus arriver après. Après, les diagnostics étaient relativement simples, relativement typiques. Alors, il y avait plusieurs... Vous vous êtes habitué à la maladie, à cette nouvelle maladie. On recevait des patients qui avaient de la fièvre, qui respiraient très mal. On leur faisait le scanner très rapidement, parfois dans le quart d'heure après leur arrivée. C'était le plus simple. Jamais j'aurais cru ça avant. Jamais j'aurais cru que c'était possible. On leur faisait le scanner. Le scanner était assez typique et on avait le diagnostic. Oui, oui, oui. Et ensuite, vous avez vu arriver tous ces patients, le flux de patients. Vous l'avez vu monter ce flux de patients. Oui, le flux monté. Vous êtes aux urgences, il y avait une urgence, plusieurs urgences à la fois. En fait, de façon extrêmement bizarre, on a commencé à faire notre vrai métier. C'est-à-dire recevoir que des patients graves, avec parfois des patients à intuber, des patients pour lesquels on a mis plusieurs formes d'aides respiratoires, ce qu'on appelle la ventilation non-invasive, un autre terme qui s'appelle la CIPAP. Et donc, on a vu arriver que des patients graves, soit Covid, soit plus rarement non-Covid. Mais tous les patients non-graves, en fait, on s'était organisé pour ne pas les voir. Tout ce qui était chirurgie, on ne les a jamais reçus. Chirurgie viscérale, orthopédie, ce qu'on appelle la bobologie, étaient renvoyés dès l'accueil. C'est-à-dire qu'on a changé complètement notre mode de fonctionnement et qu'on s'est concentré sur des urgences. Ça, c'est très intéressant parce que ça rentre dans le cadre de votre réflexion pour une réorganisation des services d'urgence dans les hôpitaux. J'en parlerai tout à l'heure. Mais au plus fort de la crise, parce que ça a été dit, moi, je voudrais que les choses soient claires aujourd'hui. Au plus fort de la crise, avez-vous parfois décidé de ne pas envoyer un patient en réanimation parce que son état était désespéré ou parce qu'il était trop âgé ? Alors, ce n'est pas comme ça qu'on envoie les patients en réanimation. Et nous, on a décidé dans notre hôpital de ne pas avoir de protocole. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un protocole qui disait si vous avez tel âge, si vous avez tel facteur de dépendance, ce qu'on appelle le GIR chez les patients âgés, on ne vous enverra pas en réanimation. Chaque cas a été discuté. Mais encore une fois, alors je ne sais pas si on avait été vraiment débordé, ce qui serait passé. Je ne veux pas. Mais on a réussi, ça a tenu. On avait élargi énormément la réanimation. Il y a des patients sur lesquels on a hésité à intuber, parfois par manque de place, mais on hésitait parce qu'il fallait après les transférer, sur lesquels finalement on s'est aperçu. Et ça, on en rediscutera probablement après la crise, mais de façon médicale. Ces patients-là, probablement ceux qui ont passé le cap, ont récupéré plus rapidement que ceux qu'on a intubés. Il y en a qu'on a fini par intuber en catastrophe, mais il y en a qu'on n'a pas intubé. Donc c'est des réflexions à avoir. Est-ce que l'intubation, la ventilation invasive était si bien que ça sur certains cas ? On n'en sait rien. Mais toute l'année, je le redis, toute l'année, tous les cas qui vont en réanimation, on les discute. Alors il y en a qu'on ne discute quasiment pas, 25 ans, une intoxication, on ne va pas le discuter, il va en réanimation, il est intubé. Un patient âgé ou un patient fortement dépendant, ou un patient avec beaucoup, beaucoup de comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies, Oui, on le discute, on le discute, alors parfois avec le patient, mais c'est assez rare, parce qu'en général, il n'est pas en état. Mais on discute avec la famille, on discute avec ses médecins, on ne prend jamais la décision seule, c'est-à-dire qu'il y a au moins le réanimateur et l'urgentiste, mais parfois plus de monde. Donc tous ces patients-là sont discutés. J'ai lu ce matin une phrase sur Twitter d'un neurologue, mais qui la reprenait, d'un réanimateur, qui disait, en fait, aller en réanimation, c'est traverser une rivière. Et pour traverser une rivière, il faut qu'il y ait une berge de l'autre côté. Et je trouvais que cette phrase était bonne, parce qu'en réalité, c'est un peu ça. Il y a des patients qui ne supporteront pas la réanimation. Il y a des patients dont c'est, et les patients âgés, il y a eu des études qui ont montré qu'il n'y avait pas de bénéfice à la réanimation. Et encore une fois, je ne parle pas du Covid. Oui, bien sûr, je comprends, je comprends. Vous avez l'habitude de réorienter les patients à longueur d'année au service des urgences, Mathias Wargon. Dites-moi, la prise en charge des personnes âgées, c'est une autre question, a-t-elle été une variable d'ajustement au plus fort de la crise ? Alors, on en a discuté, on faisait des réunions de crise tous les jours. Donc, on en a discuté plusieurs fois, on s'est posé la question des EHPAD. Notre service de gériatrie était Covid+, intégralement, c'est-à-dire que tous les patients, ça a posé des problèmes pour les patients Covid-moins, en fait. Parce qu'on ne savait pas trop où les mettre, mais ils sont allés en médecine. Et les patients Covid+, et on a décidé de recevoir les patients des EHPAD. Ça a été une vraie discussion. Moi, je n'étais pas forcément pour, mais le gériatre était pour. Et on a fini par se ranger à son avis. Et donc, on a reçu les patients des EHPAD. Alors après, il y avait des discussions à quel an on les recevait, dans quelles conditions. Mais on a reçu les patients des EHPAD, oui, tout à fait. – Bien, Mathias Vargon, les fichiers, parce que pour casser, on le sait, pour casser l'épidémie définitivement, il faut absolument un traçage. Alors, lorsqu'on arrive aux urgences, le gouvernement a précisé hier qu'il n'y aurait pas de création de nouveaux fichiers, d'un nouveau fichier de malade, mais une extension du fichier qui recense, par exemple, les diabétiques, les hypertendus et d'autres pathologies. – Alors, j'avoue que moi, j'ai un peu de mal avec ces fichiers. – Alors, expliquez-nous un peu. – L'épidémiologie en France, c'est quand même… – Tout le monde s'inquiète. – Non, mais l'épidémiologie en France, c'est un parent pauvre, en fait. Donc, je ne sais même pas si on a des fichiers de gens diabétiques. On a des recueils de données. – Oui. – Est-ce qu'on a des fichiers ? J'en suis pas sûr. De toute façon, il y a déjà des fichiers, plus ou moins tracés. Il y a quand même la CNIL en France qui est très importante. Il y avait déjà eu un problème avec les fichiers civiques dont se sert actuellement sur la crise au moment des gilets jaunes parce qu'on disait que c'était des fichiers de dénonciation. Vous vous souvenez ? C'était sorti dans le canard enchaîné. C'était à la fois un vrai problème. Moi, j'avais refusé de participer à ça, de remplir les fichiers civiques. Mais d'un autre côté, c'est les pompiers qui emmenaient les patients. Et à Paris, en tout cas, le centre d'appel des pompiers, c'est le même que celui de la police. Donc bon, c'était un faux problème. Mais ces fichiers civiques, oui, ils existent. La question, c'est... C'est-à-dire que quand je viens aux urgences, je suis fiché ou pas ? Non, personne ne sait. Après, si, à la Sécurité sociale, bien sûr. Il y a la CNAM qui a un fichier. Oui, qui a un fichier. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient systématiquement le diagnostic. Je suis même quasiment sûr que non. Par contre, ils ont votre consommation de soins. C'est comme ça que ces fichiers, le fichier de la CNAM. Des fichiers où il y a votre pathologie, vous avez évidemment les dossiers informatisés de l'hôpital. Mais ils restent à l'hôpital. C'est extrêmement sécurisé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de tentative de hacking. Donc le secret médical est bien maintenu. Pour l'instant, parfaitement maintenu. Et quand on transmet les diagnostics, ils ne sont pas liés à un patient. On transmet des diagnostics. On ne dit pas que c'est un patient. Donc sur le tracking sur le Covid, moi je n'en sais pas plus que ça. Ce qui va se passer, il y a des maladies à déclaration obligatoire aussi. Et donc il y a des patients dont on déclare la pathologie. Par exemple, quand on reçoit un patient avec la tuberculose, ce qui nous arrive à nouveau assez fréquemment, il y a une déclaration qui est faite à l'ARS, puisque l'ARS regroupe maintenant tous ses services. L'Agence régionale de santé. Voilà. Alors en général, ce n'est pas forcément l'ARS ville de France. Ça peut être départemental aussi. et qui, elle, va déclencher une enquête auprès des proches. Parce que la tuberculose, qui est une maladie à déclaration obligatoire, qui est une maladie contagieuse, on va tracer tout le monde. Quand nous, on découvre un cas d'un soignant chez nous qui a la tuberculose, c'est branle-bas de combat, il y a des radios pour tout le monde. Tout le monde. Les patients qui ont fréquenté ce soignant aussi, c'est une énorme histoire. Donc je ne sais pas ce qui va se passer avec le monde. Le Covid, finalement, ça peut être la même chose. Alors, sauf que ça pose... Le Covid, c'est un peu différent quand même. Assez bizarrement. En fait, quand vous allez être... Enfin, vous avez fréquenté quelqu'un qui a le Covid, la question, elle va se poser, c'est ça. Il vous allait être obligé de faire un prélèvement. Et puis, on va vous mettre en arrêt. Peut-être qu'on va vous isoler. Donc il y a quand même un risque sur cette détection. Moi, je n'ai pas d'idée préconçue. Mais il y a un risque sur cette détection de dire « Bah ouais, mais j'ai fréquenté Jean-Jacques Bourdin. Je n'ai pas envie de lui faire d'ennui. Je ne vais pas dire que je l'ai fréquenté. » Oui, je comprends. Et peut-être qu'il est porteur. Vous voyez, c'est... Oui, je comprends. Le problème du fichage, c'est toujours qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a toujours le fantasme de « on va ficher les gens ». Et parfois, c'est vrai que ça arrive. Donc c'est toujours un vrai problème. Alors, Mathias Vargon, les autres patients reviennent aux urgences. Bien sûr. Vous les voyez revenir. Oui, clairement. On a même les ivrognes. Il y en a tout. Bon. Est-ce que l'été 2020 vous inquiète ? Avec des équipes fatiguées ? L'été, c'est toujours inquiétant aux urgences parce qu'on est toujours en manque de personnel, notamment médical. Et on est toujours ric-rac sur les équipes. Et là, effectivement, tout le monde est crevé. Tout le monde en a marre. Si en plus, on ne peut pas prendre de vacances ou de loin. Moi, je travaille avec beaucoup de médecins étrangers. S'ils ne peuvent pas rentrer au pays. Je vais vous en parler des médecins étrangers. Ça va être dur. Oui, ça va être dur. Ça va être dur. Urgentiste. C'est vrai que plus personne ne va faire ce métier ? Pas plus personne, mais c'est un métier compliqué. Il y a une nouvelle spécialité qui a été créée il y a deux ans. Pourquoi ? Parce que c'est dur. En fait, c'est physiquement dur. Les gardes sont durs. Elles ne l'étaient pas il y a 20 ans quand moi j'ai commencé. Elles l'étaient beaucoup moins. Le flux de patients ne s'interrompt jamais, même entre minuit et 8h du matin. Qu'en plus, on a l'impression d'être un peu ceux qui font le travail de ce que les autres ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire. Quand quelqu'un ne sait plus quoi faire d'un patient, il l'envoie aux urgences. Quand les cabinets médicaux sont fermés, les gens vont aux urgences. Quand un service... Le personnel est mal payé ? Alors, ça, ça n'a rien à voir avec les urgences. Le personnel est mal payé à l'hôpital. Donc, les infirmières, les aides-soignants, les brancardiers, les ASHA, c'est-à-dire les agents d'hygiène, tout ce monde-là est extrêmement mal payé. Un infirmier, au bout de 15 ans, 20 ans, il doit être payé 2000 et quelques euros. Faire la nuit, ça ne vous rapporte quasiment pas plus d'argent. Donc, c'est très, très mal payé en fonction du travail. Moins bien payé en France qu'ailleurs en Europe ? Alors, d'après les statistiques, les médecins et les infirmières, oui, ils sont moins bien... Et les aides-soignants, du coup, tout le monde, ils sont beaucoup moins bien payés. Et notamment les infirmiers, oui, ils sont beaucoup, beaucoup moins bien payés qu'ailleurs. Oui, ça, c'est évident. En tout cas, à l'hôpital public. Alors qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour l'hôpital public, suffisamment, bah, c'est un vaste débat. Ça, c'est un vaste débat. Est-ce qu'il y a suffisamment pour l'avenir ? En fait, il y a deux choses. Moi, j'ai regardé un peu, à propos du Covid, j'avais regardé un peu combien on dépensait. Donc, en réalité, on dépense beaucoup de notre PIB. Mais comme on n'a pas un PIB énorme, d'après ce que j'ai compris, mais je ne suis pas économiste. Déjà, je ne suis pas évirologue et épidémio, mais alors économiste, encore moins. Je ne suis pas économiste, mais en fait, par tête de pipe, par tête d'habitant, c'est moins d'argent quand même. Et puis, il y a comment on dépense l'argent. Moi, j'ai lutté contre le remboursement de l'homéopathie, parce que ça, c'est de l'argent aussi. Il y a tout ce qu'on rembourse et qui ne sert à rien, qui n'a pas fait ses preuves. Donc, il y a comment utiliser l'argent, mieux l'utiliser, mieux payer les troupes, et peut-être qu'on l'utilisera mieux aussi si on a une valeur de ce qu'on fait. Alors, je vais passer à vos propositions, mais un mot sur les traitements. Pas de traitement aujourd'hui. Aucun traitement n'a démontré son efficacité. Et bien sûr, pas de vaccin. Aucun traitement actuellement n'a démontré son efficacité. Alors, les Hongkongais parlent de traitements antiviraux. Alors, des vrais traitements antiviraux, ceux qu'on utilise en partie pour le sida, ils disent que ça marche, mais moi, je n'ai pas vu passer d'article. Encore une fois, la science, ça ne se fait pas dans les studios de télé, ça ne se fait pas au Parlement, ça se fait dans des revues où vous envoyez un article, où vous avez fait une expérience, vous envoyez un article, alors une étude, il y a des gens qui sont spécialisés, qui relisent cet article, qui regardent s'il y a des biais énormes, si c'est publiable ou pas, et après, c'est publié dans des revues où vous pouvez vous-même relire les articles. Et puis, la science, ça a quelque chose de particulier, c'est que si vous, vous publiez un article et vous avez écrit votre méthodologie, si je refais la même chose chez moi, je dois trouver les mêmes résultats. – Bien, Mathias Vargon, je le disais, les médecins étrangers, et pas que les médecins, doivent être mieux payés dans nos hôpitaux, j'en avais déjà parlé, et nous nous battrons pour ça aussi, nous vous aiderons, parce que c'est anormal qu'ils ne soient pas payés à leur juste valeur. Mathias Vargon, vos propositions que vous faites avec Philippe Juvin, qui est chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, vous dites qu'il faut imposer un filtre à l'entrée des urgences. – Je vais juste revenir sur quelque chose. Philippe Juvin, parce qu'on nous a accusés de faire des propositions de droite, moi, je ne suis pas de droite. Philippe Juvin, il est LR, et ce n'est pas un secret, puisqu'il est élu. En fait, on est tous les deux chefs... Ce qui nous réunit, c'est qu'on est tous les deux chefs de service des urgences. Donc, voilà, c'est des propositions qui sont des propositions pragmatiques et qui sont nées, quand même, d'un débat, enfin, d'un débat, de quelque chose sur WhatsApp, où il y a, en ce moment, un des avantages de cette crise, c'est qu'on s'est réunis. Sur WhatsApp, il y a tous les chefs de service d'urgence d'Ile-de-France, sur un fil, et où tout le monde voyait revenir l'ancien monde, enfin, l'ancien monde d'il y a trois mois, au galop. Et donc, c'est pour ça qu'on a écrit ça avec Philippe Juvin. Le contexte, c'est ça. Voilà, le contexte. Imposer un filtre à l'entrée des urgences, c'est indispensable. Alors, comment imposer un filtre ? C'est simple. Enfin, c'est simple. On s'adresse d'abord à son médecin traitant, ou on s'adresse aux 15, ou avant d'être dirigé vers les urgences. Il y a eu une mission qui a fait un rapport dirigé par le professeur Goldstein, donc, du SAMU de Lille, que tout le monde n'a pas compris de la même façon. Donc, déjà, c'est un vrai problème puisque lui dit que ce n'est pas un SAMU, mais tous les gens des SAMU ont compris que c'était un SAMU. Donc, ce n'est pas clair. Mais en tout cas, il a proposé un service comme ça où on puisse appeler. Alors, après, ça sera qu'on puisse appeler quand on a un problème médical qui puisse vous orienter, vous dire « Ah ben, ça peut attendre demain chez les médecins traitants, il faut aller aux urgences tout de suite, on vous envoie une ambulance ou vous prenez un Doliprane, enfin, ce genre de choses. » Après, c'est à nous d'être créatifs dans ce service qui était proposé. Il n'y avait que des médecins, essentiellement des urgentistes. Il y avait ce qu'on appelle des armes, les gens qui répondent au téléphone, au SAMU. Peut-être que ce n'était pas la bonne solution. Ça manquait d'infirmières, ça manquait d'infirmières de pratiques avancées, un métier qu'on devrait créer en France, qu'on ne crée qu'à moitié. Enfin, ça manquait de généralistes. Donc, tout ça, oui. Mais après, il y a des gens aussi, il va falloir... Enfin, c'est quelque chose de complexe. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en claquement de doigts puisqu'il y a tout un tas de gens qui vont aux urgences soit parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant, soit parce qu'il n'y a pas de médecin traitant, soit parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un rendez-vous, soit parce qu'ils n'ont pas de papier. Ces gens-là, on ne peut pas les foutre dehors. C'est bien le problème des urgences. C'est que nous, on ne les fout pas dehors, mais vous n'allez pas à la boulangerie quand vous n'avez pas de viande. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il va falloir organiser tout ça. Oui, vous ne voulez pas voir des patients venir à l'hôpital, passer leurs dernières heures seuls et mourir seuls sur un brancard. Ça, c'est un autre problème. Évidemment qu'il ne faut pas le faire. Quand on reçoit des patients et généralement des patients d'EHPAD, mais parfois aussi des patients très malades de cancer et qu'ils arrivent à l'hôpital à l'arrache et qu'il n'y a pas de solution derrière pour les mettre soit en soins palliatifs parce qu'aller en soins palliatifs, c'est long. Parfois, il faut 24, 48 heures, même quand il y a une chambre. Alors, en général, je vais vous dire la vérité. Évidemment que la plupart d'entre eux ne meurent pas sur un brancard dans un couloir parce qu'on est humain. Mais ça arrive. Ça arrive rarement. Non, il meurt. En général, il meurt à l'UHCD dans un lit, mais dans l'unité d'hospitalisation des urgences. Ça, on fait ça très bien. L'accompagnement des mourants, on fait ça très bien. Mais encore une fois, ce n'est pas notre boulot. On ne sait pas bien le faire. Enfin, on ne sait pas bien le faire. On s'est mis à le faire et de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'on meurt dignement. Vous demandez des ratios minimaux de personnel de mètre carré de lits disponibles dans l'établissement de matériel. Est-il vrai, ça sera l'une de mes dernières questions, est-il vrai que dans beaucoup d'hôpitaux, on ne connaît pas le nombre de lits disponibles ? Ah oui, dans la quasi-totalité des hôpitaux que je connais, on les connaît et puis après, on s'aperçoit que le lit est plein ou il est fermé ou c'était une chambre double qu'on a transformée en chambre au sol. Et puis, je vais vous dire ce que m'ont raconté mes seniors, mes chefs, hier matin. Ils m'ont dit, tu vois, il y avait une chambre et puis comme c'est moi qui ai fait l'UHCD, je connaissais l'état des lits et puis à 10h du soir, la chambre avait disparu. Et puis en fait, bah non, elle a réapparu. Donc oui, ce n'est pas très clair. Alors ça, c'est quelque chose que je connais depuis 25 ans, 30 ans, on montait dans les étages. À l'époque où j'étais interne, on montait dans les étages, je comptais les lits. Voilà. Merci Mathias Vargo. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes sur RMC BFM TV. Merci à vous.